On a vu le couple Pénélope et François Fillon, j'ai vu ça dans la presse, et le JDD qui a raconté ça le week-end dernier, j'ai pas bien compris où et comment, mais ils étaient tous les deux, tout le monde les a vus en maillot de bain. En moule pack, ce qu'on appelle le moule pack, la poutre apparente, le petit maillot de bain. Qui ça, sa femme ou lui ? Les deux. Quoi ? C'est vrai, t'as vu le putain ? Ça revient à la mode. Qu'est-ce qu'ils doivent être contents ? A l'intérieur, c'est pas fictif, je peux te dire, il est équipé là. Ah bon, il y a une grosse moule de fillon. On aurait su, on aurait voté pour lui, il fallait nous dire avant. Bah dites tout de suite que Macron est une petite bite. Faut demander à Brigitte. Mais pas du tout. Ah non, non, non. Ah non, non, non. J'en sais rien. Tu t'enfonces. Ah François Fillon, il y a un gros bazar. Non, mais ça va quoi. Je vais pas parler de ça dans mon émission. C'est dommage. Ça veut rien. Vivement qu'il se représente. Pardon ? Non, mais ça veut rien dire, le maillot de bain ou le bite, c'est pas gros. Si, ça fait comme une protubérance, mais ça ne veut rien dire. Oui, d'ailleurs, vous, vous avez essayé, je me souviens, c'est votre maman qui l'a raconté à Caroline Marchand, qui me l'a répété. Il paraît que pour avoir l'air d'avoir, on va dire, un bon équipement dans votre maillot, votre maman, vous avez conseillé de mettre une pomme de terre. Sauf que vous l'aviez mis derrière. Non. Le pauvre Jean-Pierre, il y a eu un petit problème en vacances. Jean-Pierre Pernod ? Jean-Pierre Pernod. Racontez, racontez. On était à table et puis je voyais Nathalie qui demandait du mitosil. Je me suis dit, mais putain, c'est pour le gamin. C'est pour le gamin. C'est pour le gamin. Ah bon ? C'est chaud de partir en vacances avec toi. Et donc, elle lui tartinait de mitosil entre jambes le soir. Ah bon ? Mais oui. Il n'y aurait plus jamais le trésor pareil. Rires. C'est pour ça qu'on voit que... Vous n'avez rien sur Pujadas. Rires. Non, c'est pas là. C'est pour ça qu'on voit que son tronc à la télé, ça se trouve, il est en slibard. Rires. C'est à cause du frottement qu'il y avait, ça ? Du frottement, puis mouillé, sec, mouillé, sec, moussette. Il était en vacances. Mouillé, sec, mouillé. Et puis le petit filet, je pense, dans les maillots de bain, tout ça. En tout cas, tu peux faire ce que tu veux devant Karine. Elle ne le répétera jamais. Rires. Vraiment. De toute façon, c'est... Je suis tranquille avec elle, quoi. Rires. Et heureusement qu'il n'a pas demandé de la préparation H. Rires. Mais en plus, la table, elle demandait... Non, mais de toute façon, c'est bien connu. Pour un perno, il faut cinq volumes d'eau. Rires. Non, mais c'est incroyable ce que vous racontez, Karine. On ne dit pas ça comme ça sur un collègue, devant tout le monde. Mais on est amis. Vous êtes amis d'accord. Rires. Plus maintenant. Oui, oui. Vous étiez amis. Vous croyez que monsieur Perno est content que vous racontiez qu'il a des irritations aux coucougnettes ? Oui, c'est un homme très simple, très détendu. Ah oui ? Franchement. Il est très cool, il rigole tout le temps. Il n'est pas du tout dans la vie, ce qu'on croit. En tout cas, on ne s'imagine pas, effectivement, quand on pense aux gens. Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont ou pas des irritations aux couilles ? C'est vrai. C'est un truc que je vous donne à faire. Quand vous êtes impressionné par votre patron, par exemple, ou par quelqu'un, vous allez avoir un rendez-vous. Imaginez-le qu'il a les couilles qui gratte et vous allez voir que l'entretien se passe beaucoup mieux. Vous croyez que ça allait marcher avec Delphine Ernotte pour moi ? Moi-là, je me suis dit que Caroline Diamant, ça fait cinq ans qu'elle est sous Zovira et que ça ne s'en sort pas. C'est quoi du Zovira ? C'est l'herpès. L'herpès. Il n'y a que toi qui connais la marque. Parce que pour trouver un nom aussi compliqué, il faut l'avoir lu.